Je veux dire que la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde et que moi, il me faut toujours une demi-heure pour trouver le bouton. C'est mieux avec de la lumière, n'est-ce pas ? Ça évoque quoi d'ailleurs pour vous le mot lumière ? Je crois que pour la plupart d'entre nous, la lumière, c'est d'abord ce qui nous éclaire. Et en cela, c'est déjà pas mal. Pourtant, ce qui me ferait plaisir, c'est que ce soir, en sortant de cette salle, vous ayez compris qu'avec de la lumière, on peut faire bien plus encore. C'est avec de la lumière qu'il y a trois ans, avec Xavier et Aurélien, nous avons pu créer ce genre d'image. Cela vous fait penser à quoi ? Une nuit d'orage de printemps, peut-être ? Non, ce n'est pas ça. Cette image, elle a été créée à partir d'une propriété très spéciale de la lumière, sa cohérence. Et la cohérence, cela fait bientôt 20 ans que je l'étudie. Je suis chercheuse en aérospatiale, et dès le début de ma carrière, j'ai souhaité étudier l'environnement de la planète. Pour moi, cela passait par faire des images de ses poumons, les forêts. Le problème avec la forêt, quand on la regarde depuis le ciel, à partir de l'espace, c'est qu'on ne voit quasiment que les feuilles. Et pourtant, on aimerait pouvoir décrire bien plus encore. Les branches, les troncs, les sous-bois. Alors pour cela, on va utiliser une onde électromagnétique radar. C'est une lumière aussi, seulement sa longueur caractéristique de vibration, celle que l'on appelle la longueur d'onde, est un million de fois plus grande que celle de la lumière visible. Ces ondes radar possèdent, elles aussi, une propriété spéciale de cohérence. Cela signifie qu'à n'importe quel instant, je suis capable de décrire précisément la position de ses bosses et de ses creux. Je suis également capable de décrire l'orientation de sa vibration, celle que l'on appelle la polarisation. Mais si la polarisation, vous l'avez déjà croisée, vous savez, quand vous allez dans un magasin de lunettes de soleil et que vous êtes à la recherche, vous avez cette petite étiquette « filtre polarisant ». Eh bien, c'est exactement la même chose. Avec un filtre polarisant, on va sélectionner l'orientation de la vibration de telle sorte à supprimer les reflets du soleil sur les surfaces, pour mieux voir. Avec nos forêts, c'est exactement la même chose. On cherche à trouver les orientations de vibration qui nous permettent de voir plus en profondeur. Antonello, vous savez, c'est ce genre de chercheur tellement humble que quand il nous écoute, nous, petits chercheurs débutants, il nous donne l'impression d'être des prix Nobel. Alors qu'en réalité, on sait très bien que c'est lui qui mériterait le prix Nobel. Et bien, Antonello, lui aussi, étudia les propriétés de polarisation de la lumière, seulement à une toute autre échelle, derrière son microscope, dans l'infiniment petit. Et pourtant, je me suis aperçue à cette occasion-là que les chercheurs de son domaine n'utilisaient pas du tout les mêmes outils théoriques et ne parlaient pas le même langage que moi. Alors j'ai fait cette chose un petit peu folle. Je suis allée le rencontrer et je lui ai proposé qu'ensemble, on s'amuse à trouver tous les liens entre nos deux échelles, l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et c'est de cette manière que nous avons réalisé nos toutes premières images polarimétriques de ce genre de forêt. Alors oui, ces arbres ont une allure un petit peu étrange. Ils ne sont pas si faciles que ça à trouver. Parce qu'ils mesurent exactement un million de fois moins que les arbres de nos forêts classiques. En réalité, ce sont des nanotubes de carbone. Les nanotubes de carbone, c'est une technologie qui est utilisée en recherche, principalement dans le domaine des matériaux. Notamment pour essayer de mettre au point des fibres textiles innovantes, intelligentes. Alors, autant vous dire que, d'ordinaire, les gens ne s'amusent pas du tout, comme nous, à essayer de faire des mini-forêts. Pourtant, c'est bien de cette manière que nous avons réussi à mieux comprendre le rôle de la polarisation pour voir à l'intérieur de la végétation. Et ça, ce n'était que le tout début de l'aventure de la convergence entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Il y a trois ans, Xavier, un ami, m'appelle au téléphone pour prendre des nouvelles. Alors, Xavier, c'est un ami, mais c'est aussi un collègue qui travaille dans le domaine de l'optique. Oui, Élise, écoute, je voulais te parler de ce que je fais en ce moment. C'est super rigolo. Je fais des images de la peau, des vidéos, pour tout te dire. Je crois que j'ai trouvé un moyen d'utiliser la polarisation qui fait qu'on voit des trucs qui bougent à l'intérieur. Écoute, tu devrais regarder. C'est assez marrant. Alors, la vidéo que m'avait envoyée Xavier à l'époque, c'est celle-ci. Je pense qu'il y a un petit effet de déception sur certains de vos visages. Et pourtant, Xavier, lui, devant cette vidéo, il me dit, devant mon ascétique, assis, je t'assure, non, non, si tu plisses les yeux, là, si tu secoues un peu la tête, de gauche à droite, non, on voit des choses qui bougent à l'intérieur. Eh bien, Xavier, il a raison. Pour toute vidéo cryptée, il existe un décodeur. Xavier, pour créer ces images, il va utiliser la lumière d'un laser cohérent. Si vous vous rappelez bien, une lumière cohérente, c'est une lumière qui est bien ordonnée. Eh bien, lorsque cette lumière va rentrer en interaction avec une surface, toutes les micro-irrégularités de la surface vont faire que quand les ondes vont se réfléchir, elles vont rentrer en interférence et cela va se traduire dans les images par cet ensemble de petites tâches noires et blanches qui semblent aléatoirement réparties. Si vous voulez, une image, c'est comme quand une goutte tombe dans une flaque d'eau. Ça va créer une jolie onde bien ordonnée. Maintenant, si c'est une averse, vous allez vite vous apercevoir que la surface est chaotique. Mais seulement, quand la surface en dessous de la lumière est animée d'un mouvement, eh bien, on va s'apercevoir que la position des petites tâches fluctue différemment. Et l'on est capable de relier par des équations statistiques la manière dont ces tâches vont bouger et la vitesse de la surface sous la lumière. C'est de cette manière que l'on établit le décodeur qui va nous permettre de transformer la vidéo de Xavier en cette image. Il s'agit de la micro-circulation sanguine du visage de Xavier. Le motif très fin de ces vaisseaux sanguins sous la peau. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ma micro-circulation, je ne l'avais jamais vue. On l'avait toujours cachée. Alors oui, on se dit bien quand on se blesse et que le sang coule, que ce sang vient de quelque part. de là à imaginer toute la richesse de ces motifs et de ces vaisseaux. C'est pour ça qu'on a eu l'idée, on a eu l'envie de développer un appareil qui permette de produire ce genre d'images pour les partager et les montrer au plus grand nombre. Et ce développement, nous l'avons fait avec Aurélien. Aurélien, c'est un troisième collègue qui, dès le premier jour où je lui ai montré ces images, a eu tout de suite envie de jouer avec et nous, avec Xavier, ça nous arrangeait bien parce que c'est ce genre de geek qui arrive à résoudre en une seule ligne de code des problèmes qui nous prennent plus d'un mois. Alors aujourd'hui, ces images, elles sont utilisées par des médecins-chercheurs en milieu hospitalier pour détecter précocement les cancers de la peau. Pourquoi ? Parce que lorsque des cellules sont cancéreuses, elles vont avoir un métabolisme un petit peu détraqué, elles vont faire un appel en nutriments et un oxygène très important et cela va se traduire par la mise en place d'un réseau de vascularisation dédié pour les nourrir. Et c'est ce vaisseau, ces vaisseaux que l'on détecte dans nos images. D'autres chercheurs vont utiliser ces images pour mettre au point des thérapies innovantes. Eux, au contraire, ils vont chercher à vérifier si lorsqu'ils utilisent une molécule, ce réseau va disparaître ou s'atténuer. D'autres chercheurs encore vont l'utiliser dans le domaine de la grève de peau. En fait, à cette occasion, on s'est aperçu que presque tous nos mécanismes physiologiques étaient reliés de près ou de loin à notre micro-circulation et que cela promettait beaucoup d'applications à nous de découvrir lesquelles. Il y a quelques mois, nous étions en train de faire des images de blessures lorsque, tout d'un coup, Julien est rentré dans la pièce. Alors, Julien, maître zen, le calme, envahit l'espace. Julien est chirurgien cardiaque. Il nous a demandé si, avec notre appareil, on serait capable de faire des images de circulation d'un cœur en état de battement. Pourquoi ? Parce que, dans son laboratoire, lorsqu'il font une grève de cœur, pour conserver le greffon, il le place dans un appareil spécial qui va maintenir le cœur en état de battement, sous perfusion, en état de circulation sanguine. Parce qu'on pressent que, de cette manière, cela va permettre de conserver le greffon avec les meilleures qualités et donc les meilleures chances de longévité de la grève. Alors, on aurait pu dire à Julien, écoute, Julien, ça va être difficile. Parce que notre appareil, il est quand même prévu pour fonctionner sur une petite zone de peau, à plat, et pendant l'acquisition, on demande au patient de ne pas bouger. Là, le cœur, il est tout sauf plat, et on peut difficilement lui demander de s'arrêter de bouger. Au lieu de ça, on a répondu « Écoute, ça a l'air vachement amusant, ton truc, on aimerait bien regarder. » Et c'est ainsi que nous avons produit nos premières images de circulation sanguine d'un cœur qui bat. Alors, que de chemin parcouru depuis les toutes premières images de circulation sanguine que m'avait envoyées Xavier. Vous savez, les éclairs du début. Vous savez, ce qui me sidère le plus là-dedans, c'est qu'il y a trois ans, quand Xavier m'envoyait ces premières images de circulation, moi aussi, je venais de produire mes premières images de circulation, celles que vous voyez sur votre droite. Seulement, ce n'est pas de la circulation sanguine, c'est de la circulation fluviale. Je venais de mettre au point un algorithme qui permet de visualiser très rapidement sur l'ensemble de la planète l'ensemble de l'activité humaine. Ici, c'est une zone en Chine, près de Canton, où l'on peut voir l'étalement urbain et la circulation des bateaux sur les fleuves. Et tout cela, grâce à une vidéo d'images, radars et du décodeur basé sur leurs propriétés de cohérence. Et si finalement, dans tout ça, le plus important, ce n'étaient pas les propriétés de cohérence de la lumière ? Si c'était plutôt que la recherche comme la vie, c'est un ensemble de chemins, une succession de carrefours et de rencontres avec des personnes, Antonello, Xavier, Aurélien, Julien, qui partagent tous la même vision de la recherche, la même envie de s'amuser, avec moi et aussi, comme le dit l'écrivain Isaac Asimov, la phrase la plus excitante à entendre en science, celle qui annonce les grandes découvertes, ce n'est pas Eureka, mais c'est amusant. Merci. Applaudissements ... ... ...